Donc nous allons terminer de prier les petits rosaire de la divine volonté de saint Hannibal Maria di Francia. Donc avec l'ajout d'une prière dans la divine volonté à chacune des dizaines. Donc c'est ce livre, Notre Dame du Saint-Rosaire, qui est disponible à l'association française Louisa Picareta. Et donc voilà, nous allons poursuivre la prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, de qui est, qui est, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Seigneur, nous lions au divin fiat pour prendre part aux œuvres divines. Jésus, entre dans chacun de mes actes, même les plus simples, tels que penser, marcher, parler, écouter, travailler, répondre au téléphone, manger, etc. Et pour que je vive en toi tout ce que tu as vécu en prenant part à tes actes, je te demande de reproduire en moi tes pensées, tes battements de cœur, tes pas, tes actions, tes paroles, tes prières, tes souffrances, tout. Que toutes mes actions soient faites dans ta divine volonté, et qu'elles soient des actions divines. Amen fiat. Père, Fils et Esprit Saint, pour que je prenne ma place dans l'ordre divin, gardez-moi sans cesse fusionné à votre divin fiat, pour que je demeure lié à toutes vos œuvres divines. Je veux faire avec vous tout ce que vous faites, je veux participer aux opérations sanctifiantes de l'Esprit Saint. J'appelle votre acte unique dans chacun de mes actes, par mes actes incorporés à votre acte divin, je demande que toutes mes actions soient divinisées. Je fais réparation, je sanctifie, je divinise. Par l'action de votre volonté suprême en moi, je participe à votre vie divine pour hâter la venue du royaume de votre volonté sur la terre. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, Gloire au Fils, Gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Père, Fils et Esprit Saint, je m'immerge dans votre volonté et en union avec Jésus, je reconnais votre amour dans la belle création. Au nom de toutes les personnes, depuis Adam jusqu'à la dernière, je poursuis mon envol et je donne ma voix à chaque chose créée pour vous remercier. Je recueille votre amour déposé en chaque chose et je vous le redonne. Amen. Je me promène parmi les étoiles et sur chaque scintillement de lumière. J'imprime un « Je vous aime » et un « Gloire » à mon Créateur dans chaque rayon du soleil qui descend sur la terre. Je vous aime, je vous glorifie dans l'immensité des cieux, à chaque gazouille d'oiseaux, les mouvements de leurs ailes. Je répète amour et gloire à mon Créateur. Dans les brins d'herbes émergeant du sol, dans les fleurs qui éclosent et leurs parfums qui montent, amour et gloire. Sur les montagnes et dans les vallées, amour et gloire. Je rejoins chaque cœur des créatures et je proclame « Je vous aime » et « Gloire » à mon Créateur. Je voudrais que d'un seul cri, d'une seule volonté et d'une seule harmonie, toutes les choses disent « Gloire et amour » à mon Créateur. Amen. Ayant tout réuni, afin que toutes les choses vous offrent un retour d'amour et vous rendent gloire pour tout ce que vous avez réalisé dans la Création, j'amène tout à votre trône et je vous dis « Ô Suprême Majesté, Créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans vos bras pour vous dire que toute la Création, au nom de toutes les créatures, vous rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que vous avez créées par amour pour tous. Et puisque votre enfant a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine et la gloire que tous vous doivent, faites descendre sur la terre votre volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par vous. Agissez vite, ne tardez plus. Ne voyez-vous pas à quel point la terre est corrompue ? Seule votre volonté, votre volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire une ronde de la rédemption. Jésus, au nom de tous, je place mon « Je t'aime » dans chacun des actes de la rédemption pour te remercier. Je veux me transformer totalement en amour pour toi. Amen. Je t'aime dans ton acte de descente sur la terre, j'imprime mon « Je t'aime » dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime dans ton premier battement de cœur, afin que tous tes battements de cœur soient marqués de mes « Je t'aime ». Je t'aime dans ta première respiration. Je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans les premières larmes que tu as versées dans le sein de ta mère. Je veux accompagner de mes « Je t'aime », tes prières, tes réparations et tes offrandes. Je veux sceller mon « Je t'aime » dans chaque instant de ta vie. Je t'aime dans l'acte de ta naissance. Je t'aime dans le froid dont tu as souffert. Je fais couler mon « Je t'aime » dans tous les contacts et toutes tes relations d'amour avec ta maman. Dans les mots que tu as prononcés, la nourriture que tu as mangé, les pas que tu as fait, l'eau que tu as bu. Je t'aime dans les travaux que tu as effectués de tes mains, les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle, mais je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Je dépose mes « Je t'aime » sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Mais « Je t'aime » coule dans les miracles que tu as accomplis et les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mes « Je t'aime » en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toutes choses présentes et je ne veux rien quitter sans que mes « Je t'aime » n'y soient imprimés. Mais « Je t'aime » te suivre dans les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et insultes qui t'ont infligé. Mais « Je t'aime » scelle chaque goutte de sang que tu as versé, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé la tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix, surtout jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mes « Je t'aime ». Je veux entourer de mes « Je t'aime » toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, vois et ressentes mes « Je t'aime » semés partout. Mes « Je t'aime » ne te quitteront jamais. Ta volonté est la vie de mes « Je t'aime ». Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu as vécu durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toute l'aime et l'accomplisse sur la terre comme au ciel. Ô que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Amen fiat. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous offrons adoration, remerciement et amour au nom de tous et pour tous. Père, Fils et Esprit Saint, fusionnez à votre volonté. Je me substitue à chaque créature pour vous offrir adoration, remerciement et amour. Je vous offre à l'intérieur de votre adoration au sein de vos trois personnes divines. Je reconnais votre amour déposé dans chaque chose créée et au nom de tous, je vous remercie et je vous redonne cet amour divin. J'entre dans la vie intérieure de votre Sainte Trinité pour prendre part à vos œuvres ad intra. Je participe à votre adoration mutuelle, à votre béatitude, à vos éternels ravissements. Je participe à votre continuel échange d'amour au sein de vos trois personnes divines. Au nom de tous, je reçois votre amour infini et je vous donne un retour d'amour. Par le don de votre volonté, je possède tout en commun avec vous. Je prends part à vos œuvres ad extra, je m'écoule en tout ce que vous accomplissez, je me diffuse en tout et partout et cela vous plaît grandement, vous en êtes enchanté. Vous sentez en moi la puissance de votre volonté qui vous adore, la sagesse de votre volonté qui vous glorifie et l'amour de votre volonté qui vous aime. Votre amour est libéré, vous trouvez soulagement et vous vous reposez dans mon âme. Amen Fiat Mais je vous aime continuel multiplie votre amour dans les âmes afin que chacune en prenne possession et vous redonne l'amour qui vous est dû. Mon adoration, mes louanges et mon amour coulent dans les intelligences des créatures pour s'élever entre le ciel et la terre, faisant résonner partout l'écho de votre puissance qui vous adore, l'écho de votre sagesse qui vous glorifie et l'écho de votre amour qui vous aime. Ces notes d'amour vous réjouissent et elles sont si ammonieuses qu'elles pèsent à votre être divin. Par le don de votre volonté, vous me donnez part à votre acte unique, acte primordial, acte qui est continu, éternel. Vous me trouvez dans tous vos actes. Vous me donnez part à vos actes au moment où vous avez créé l'univers. Vous me donnez part à la rédemption. Vous me donnez de participer à la sanctification. Par le don de votre volonté, vous faites de moi la répétition de votre propre vie. Vous vous trouvez vous-même dans mes actes, les transformant en actes éternels, se diffusant à l'infini, reproduisant votre vie divine. Je suis votre victoire. Vous trouvez joie et contentement en mon âme. Mes actes deviennent le triomphe de votre gloire, le déversement de votre amour, le parachèvement de la création. Les anges, les saints et votre divinité elle-même viennent tout déposer en mon âme, sachant que tout est en sécurité dans votre volonté. Le don de votre suprême volonté me plonge en votre être divin, dont l'essence est l'amour. Je fais bien votre amour divin, vous laissant concentrer en mon âme l'amour que vous portez à tous. Je vous redonne cet amour. Je prends votre vie divine et je vous la redonne en retour. Je vous redonne vous-même. Je donne Dieu à Dieu. Je vous blesse de vos divines flèches d'amour, afin d'ouvrir les cieux et de faire descendre votre adorable volonté sur la terre. Amen. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui est, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Seigneur, nous réparons et sanctifions les actes humains avec Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur. Amen Fiat. Père, Fils et Esprit-Saint, avec Jésus et en lui, je recule dans le temps et je prends possession de tous les actes qui, depuis 6000 ans, ont été faits seulement dans la volonté humaine, et je fais réparation de vous donner, afin de vous donner la gloire que ces actes devaient vous donner. Dans votre volonté divine, j'entre dans tous les actes humains jusqu'au dernier qui sera, et je place mon « Je vous aime » dans tous ces actes, afin que vous en retireriez gloire comme étant des actes divins. Je prends possession des actes bons, et je sanctifie ces actes pour vous offrir louange et gloire. Amen Fiat. Dans votre volonté, je prends toutes les souffrances du monde, celles des personnes délaissées, des malades, des affligés, des pauvres, etc. J'unis ces souffrances à celles de Jésus, et avec lui, je vous les présente au Dieu Père, pour donner à toutes ces souffrances une valeur d'éternité. Amen Fiat. Je prends les actes de Jésus et de sa mère, je les fais mien, et je vous donne, ô Père Céleste, ces actes divins, et je vous supplie de nous donner le royaume de votre éternelle volonté. Amen Fiat. J'amène devant votre majesté suprême, toute la famille humaine, je me substitue à chaque acte humain d'une manière divine, me multipliant chacun, afin que l'adoration et l'amour se multiplient à l'infini. Amen Fiat. Dans l'ordre de la grâce, je me fusionne à votre volonté dans tout ce qu'a fait et fera l'esprit sanctificateur pour ceux qui doivent être sanctifiés. Je viens devant votre divine majesté, et je dis, je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qui sanctifient. Je me place dans l'ordre de la grâce, afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints, et faire réparation pour toute opposition au manque de correspondance à la grâce. Je cherche dans votre volonté les actes de l'esprit sanctificateur pour faire miens sa peine, ses secrets gémissements et ses soupirs angoissés dans le tréfonds des cœurs parce qu'il y est si mal accueilli. Devant son œuvre fondamentale de placer votre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification, se voyant rejeté, il gémit dans des lamentations inexprimables. Et moi, dans ma simplicité enfantine, je lui dis, « Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que, la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification qui est la sainte volonté. » Amen. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus, je vous aime, je vous loue, je vous adore, je vous remercie, je vous bénis avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Fiat. Donc, venons de prier trois petits rosaures dans la divine volonté. Et nous allons conclure par une prière pour obtenir la béatification de Louisa. Donc, Louisa Piccarita, je pense, sera sainte tôt ou tard. Et je pense même qu'elle sera docteure de l'Église d'ici quelques temps. Ô bienheureuse Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que, lorsque nous prions, nous devons demander que le nom de notre Père du ciel soit glorifié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que son règne vienne parmi nous. Dans notre grand désir de faire connaître son royaume d'amour, de justice et de paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Louisa, la petite fille de la divine volonté, qui, par ses constantes prières et ses grandes souffrances, a adamant intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde. A son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que, nous aussi, nous glorifions le nom de notre Père et entrions dans le royaume de la divine volonté. Amen. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je serai demain sur Côte-Notre-Dame entre midi et midi et demi, je pense, pour prier cette fois à Rosaire avec les quatre mystères. Donc, nous allons, nous prierons les vingt mystères du Rosaire. Ce seront des méditations données par Jésus à Françoise. Françoise, qui est une prophétesse contemporaine qui vient en Bretagne, qui a écrit des livres. Donc, je crois que ces livres sont aux éditions du Parvis. Et donc, nous allons, voilà, nous allons faire ça demain, si vous le voulez bien. A bientôt.